Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez tous très bien. Comme vous, je me suis réveillé avec cette mauvaise nouvelle-là. Cette nouvelle bien triste. Et vous savez très bien qu'Hérito, ce n'est pas son champ de prédilection. Mais je pense que ce genre d'événements-là, doivent nous amener à comprendre beaucoup de choses. Parce que dans cette mort-là, il y a beaucoup de parts de responsabilité. Que ce soit le défunt lui-même, et que ce soit celle, celui ou ceux qui ont souhaité sa mort. Vous connaissez bien Hérito, vous savez que ce qui va suivre après le générique ne va peut-être pas plaire à plein d'entre vous. Mais il faudra que je parle, il faudra que je dise cette vérité et donner certains conseils. Donc prenez votre tabouret et j'ai besoin de vous la dire en commentaire après mon intervention. On se prend juste après le générique. Enfin, certains diront qu'il est décédé. Parce qu'apparemment, c'est confirmé que le blogueur, le vidéomone, l'influenceur que je dirais Bob Lee, d'origine ivoirienne, vivant aux Etats-Unis, est bel et bien décédé. Et derrière, c'est quoi la satisfaction pour tous ceux qui sautaient sa mort ? C'est la première question d'abord. Est-ce qu'on était obligé d'en arriver là ? D'autres parleront de karma. Je dirais que ce n'est pas faux. D'autres diront qu'il a bien mérité. D'autres diront qu'il a bien cherché. Parce qu'en fait, vous savez, Bob Lee, personnellement, je le trouvais trop cru, trop radical dans ses propos. Ce qui faisait que je ne prenais pas plaisir à regarder souvent ses vidéos. Je le vois souvent dans ses délits. J'avais sorti dans le temps de faire une vidéo pour le recadrer et tout. Mais au regard de ses différentes sorties, j'ai vu qu'il n'en valait pas la peine parce qu'il était dans son game, comme on le dit. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait le recadrer, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait l'interpeller. C'est-à-dire, les gens comme Bob Lee, derrière son âme, tu as des personnes, tu peux être en train de leur dire la vérité. Elles savent que tu es en train de leur dire la vérité. Mais comme elles aiment toujours avoir raison, elles n'aiment pas montrer aux autres qu'elles sont fragiles, mais qu'elles ont tort. Elles vont rester dans la bêtise. Et ça, c'était le cas de Bob Lee. Mais au-delà de ce personnage atypique, qui était, on dira, très grossi dans ses propos, très déplacé dans ses propos, très, très radical dans ses propos, je venais m'adresser particulièrement à une dame. Parce que pour moi, ce n'est pas un homme. Parce que les gens ont tendance à l'appeler l'opel, 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 mais c'est une femme. J'ai suivi avec beaucoup d'attention son clash, pavidon interposé avec le défunt Bob Lee. Mais, pour vous dire vrai, dès que Bob Lee exagérait dans ses sorties, dès que Bob Lee s'amusait même à rire de la mort du fils de cette dernière-là, fort il dit qu'il avait une part de vérité dans tout ce qu'il avançait. Peut-être qu'il n'avait pas la manière, peut-être qu'il était trop cru, chose qu'il ne plaisait pas. Parce que je me disais que c'est quand même un clash avec une femme. Il faut quand même avoir certaines limites. Mais cette dame-là a une grosse part de responsabilité. Et dans sa mort, lui, et dans la mort de son deux-fils. Vous savez, l'ordre naturel, ici en Afrique, c'est de voir un homme aller avec une femme et avoir une descendance. Ah, c'est l'ordre naturel. Chez nous, les Africains, ici. Parce que dans d'autres cieux, c'est quelque chose de normal. Comme quoi, ils appellent ça le droit à la liberté de faire ce qu'on veut, de dire ce qu'on veut. Mais ici, en Afrique, nous avons nos coutumes et nos mœurs. Moi, au début, quand je suivais cette dame-là, Love Guigou, je me disais que depuis son enfance jusqu'à son vieil âge-là, elle a toujours été homo, c'est-à-dire lesbienne. Donc, je pouvais me dire que c'est son choix, bien que ce soit inconcevable dans nos mœurs et dans nos coutumes, je disais que c'est son choix. Mais plus tard, j'apprenais comme ça qu'elle avait eu des enfants. Vous savez, on a tous des enfants, mais tous nos enfants n'ont pas la même force de caractère. Tous nos enfants n'ont tous pas un esprit fort. Je prends un exemple simple. J'ai une femme qui a des enfants. Tes enfants savent que tu étais la mère, tu étais une femme normale, toute belle, avec beaucoup de pudeur et de vertu. Et du jour au lendemain, tu décides de changer de camp. Moi, Stéphane, si mon esprit est fort, ça peut ne pas m'affecter. Mais mon petit frère ou mon grand frère ou ma grande sœur, je ne sais pas ce qu'ils ont ici dans la tête. En fait, je ne sais pas si ils ont le même esprit aussi fort que moi, ça peut les affecter. Et ils nous diront oui, parce que tu es notre mère. Et pourtant, on mourit. Je ne suis pas en train de dire que c'est elle qu'a su son fils, comme le disait, le défait en question, on m'oublie. Mais faut-on être de reconnaître, faut-on être d'affirmer effectivement qu'elle a une grosse part de responsabilité. C'est toi, chère Damlof Ghibi, qui n'es pas parfaite, qui a décidé de démener lesbiennes et d'assumer cela. Certains africains ont décidé de te suivre, de t'accepter tel que tu es. Ça, c'est limite aux réseaux sociaux. Mais commencez à vous la montrer que tu es une femme de parole, tu es une femme à qui on ne s'attaque pas, tu es une femme qui peut faire descendre la faute sur un individu parce qu'il s'est permis d'aller un peu trop loin dans ses propos. C'est quoi ta satisfaction aujourd'hui ? Parce qu'il est bien le bon mort. Tu vas boire un verre d'été, tu vas péter une goutte de champagne. Et au-delà d'elle, toutes les personnes qui se réjouissent de la mort de ce dernier, Damlof Ghibi n'était pas parfait, comme vous et moi. Est-ce qu'on se comprend ? Il n'était pas du tout parfait. Il était très, 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 très cru dans ses propos. Il allait très fort. Il n'avait pas de limite. Est-ce que pour cela, nous devions lui souhaiter la mort ? Parce que la mort aujourd'hui, j'espère que vos vies vont changer. Parce que quelque soit une femme, quelque soit une femme, tu ne peux pas te réjouir, tu ne peux pas te réjouir de la mort d'autrui. C'est que tu n'es pas humain en fait. Parce que si tu bois l'eau, que tu respires, que tu fais tout ce qu'elle veut faire, tu ne peux pas nous souhaiter la mort, quelque soit une femme. Parce qu'il y a Dieu seul la justice. Il y a Dieu seul la rétribution. Mais bon, on dirait qu'il a bien cherché. On dirait qu'il a bien cherché. Peut-être que certains viendront, comme d'habitude, raisonner ce qui n'est pas raisonnable. Mais je suis vraiment à faire cette vidéo-là pour dire que c'est bien dommage. C'est bien dommage. Il est mort, ça change quoi votre vie ? Ça change quoi ? Vous n'aurez pas un virement de 100 millions, 200 millions, 200 milliards sur votre compte bancaire ? Bien au contraire, ce que vous n'allez pas assumer, c'est qu'au fond de vous, vous allez vous en vouloir. Parce que généralement, quand on est dans des langues de colère, qu'on parle ou on pose des gestes, on ne se rend pas compte qu'on ne veut pas ce qu'on est en train de faire vraiment. C'est quand le pire arrive que nous sommes dans le regret. Donc toutes ces personnes-là qui ont souhaité la mort de ces derniers-là, qui lui ont voulu retourner au fond d'elle-même, vous êtes actuellement dans le regret. Vous faites semblant de jubiler de cette mort-là, mais vous regrettez. Parce que, bien que le 10 ans, dans votre bouche, vous ne souhaitiez pas sa mort. Est-ce que nous, les étonnotes, que nous retenons, c'est ce que vous avez dit, particulièrement, c'est de l'œuvre de Dieu. C'est quoi la gloire derrière ? Vos billets morts, chers dames, c'est quoi la gloire derrière ? C'est quoi la satisfaction derrière ? Votre fils est décédé, paie à son âme, il ne reviendra plus. D'entre nous, les vivants, il fallait juste vous en mettre à Dieu, mais pas pour frire des paroles de malédiction. pas pour frire des paroles de malédiction. Pas faire des rituels pour souhaiter la mort d'un être humain comme vous. parce que le chemin que vous avez décidé de choisir là, dans d'autres pays, on les brûle, on les emprisonne, on les fait disparaître parce que ça ne suit pas l'ordre naturel, chers dames. Mais on vous a accepté comme ça jusqu'à ce qu'on s'est permis de nous donner un surnom le Père Lauf-Gugu. Non, il est mort. Il ne souffrira plus, c'est fini. Il est mort, c'est fini. Le plus dur, c'est pour nous qui sommes vivants là. On pense que quand on est en vie pendant longtemps, c'est ça qui est le plus important. Quand on meurt, ton histoire finit, c'est fini, pas plus du tout. Si tout de suite, tu avais une maladie incurable, la douleur de cette maladie va disparaître. Si tout de suite, tu devrais des personnes, bien que ta famille pourra rembourser, mais tu n'auras plus ce poids là à vouloir rembourser ce que coûte, ce stress là. Tout fini. Est-ce qu'on sait ce que demain nous réserve ? Vous, vous n'avez pas qu'un seul enfant, je pense que vous en avez deux ou trois. On ne peut se rejouir ou souhaiter la mort d'autre, quelque soit, Alpha. Moi, je reconnais, j'ai suivi la vidéo. Je lui ai voulu, je lui ai dit, non, on ne peut pas s'amuser à se moquer d'une dame qui pleure son enfant comme ça. On ne peut pas faire ça, Bobli. Il faut faire un peu de limites. Mais il était dans son game. Il ne pouvait s'arrêter. Mais à votre place, ce n'est pas ce qui allait me donner la force ou l'envie ou la joie même de me moquer, de souhaiter sa mort ou de souhaiter qu'il est gravement malade comme ce qui s'est passé ou il devenait même inconnaissable. Des sources me disent qu'on a trouvé son corps en pétrification. Il était en train de se décomposer chez lui à la maison. ça explique comme une fois un mec qui était solitaire. Il était dans sa bulle. Il pensait qu'il avait toujours raison. Il pensait qu'il faisait toujours bien. En tout cas, toutes mes condoléances à la famille ou pleurer. Toutes mes condoléances à la famille des blogueurs et des financeurs. Laco à sa femme s'il en a vert. Laco à ses enfants, ses deux enfants qu'il laisse. Et j'invite tous les Ivoiriens, surtout nous les Africains, à changer de cœur. On est devenus trop méchants, trop mauvais. On n'a pas de limites dans nos couleurs. Il faut changer ça. Ce n'est pas de notre éducation. Nous ne sommes pas des Occidentaux. On est l'Américain. Non, nous sommes des Africains. La fraternité chez nous, ça ne plaque pas. Yako, Yako, mais il faut vraiment partager cette vidéo-là pour l'envoyer à l'Ordre du Dieu. Pour qu'elle comprenne ce que je viens de dire là. Parce qu'apparemment, s'il te met, quelqu'un fait l'erreur, de se mettre dans le schéma, dans la thématique du Bob Lee, tu feras encore les mêmes incantations, tu vas encore pourfrer ces mêmes paroles de malédiction sur sa vie. Pour devenir après la mort, ça ne t'intéresse pas, apparemment. Parce que tu veux te faire justice toi-même, ici, sur cette terre. Yako. Yako à tous.